Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons certains des sites et monuments archéologiques les plus fascinants du monde. Numéro 1 Borobudur Situé dans le centre de Java, en Indonésie, c'est le plus grand temple bouddhiste du monde et l'une des merveilles architecturales les plus impressionnantes. Construit au IXe siècle sous la dynastie Selandra, sa conception reflète un mélange d'influence de l'art indien Gupta, combiné à des éléments indigènes. Ce monument se compose de neuf plateformes superposées, six carrés et trois circulaires, surmontées d'un grand dôme central. Décoré de 2672 panneaux en relief et de 504 statues de Bouddha, le temple est un livre de pierre qui raconte les enseignements du Bouddha et la cosmologie bouddhiste. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de Borobudur est son design en forme de mandala, qui représente l'univers bouddhiste. Les visiteurs montent une série d'escaliers et de couloirs qui symbolisent le chemin vers l'illumination. En montant, on passe par trois niveaux de conscience, Kamadatu, le monde des désirs, Rupadatu, le monde des formes, et Arupadatu, le monde de l'immatériel. Redécouvert au XIXe siècle par Sir Thomas Stanford Raffle, Borobudur avait été abandonné et recouvert de cendres volcaniques et de végétation. L'UNESCO l'a désigné site du patrimoine mondial en 1991 et a fait l'objet d'importants travaux de restauration pour préserver son intégrité. Chaque année, des milliers de bouddhistes célèbrent le Vesak à Borobudur, avec des processions qui reflètent l'utilisation spirituelle continue du site. Le temple n'est pas seulement un symbole de dévotion religieuse, mais aussi une prouesse d'ingénierie ancienne et un témoignage durable de l'ingéniosité humaine. Numéro 2 Naqsh Rostam Est un site archéologique fascinant situé près de l'ancienne ville de Persepolis, en Iran. Ce lieu est connu pour ses impressionnants reliefs creusés dans les falaises et les tombeaux monumentaux des rois achéménides. Parmi les monarques enterrés ici figure Dariusi, Xerxeï, Artaxerxeï et Darius II. Les façades de ces tombeaux sont creusées dans la roche en forme de croix, dite « croix persane ». En plus des tombeaux, Naqsh Rostam abrite des reliefs sassanides illustrant des événements historiques importants et des scènes de bataille. L'un des reliefs les plus remarquables est celui de l'investiture d'Ardachir Ier, fondateur de l'Empire sassanide, qui montre le roi recevant l'anneau du pouvoir d'Aura Mazda, le dieu suprême de la religion zoroastrienne. Le site comprend également le bâtiment énigmatique connu sous le nom de Kabayezartochte, ou Kabah de Zoroastre, une structure carrée dont la fonction exacte reste un sujet de débat parmi les archéologues. On pense qu'il s'agissait peut-être d'un temple du feu, d'un lieu de stockage de textes sacrés ou d'un tombeau. Naqsh Rostam est important non seulement pour sa valeur historique et artistique, mais aussi pour son importance religieuse et culturelle. Les inscriptions trilingues du site ont joué un rôle crucial dans l'étude des langues anciennes, aidant à déchiffrer l'écriture cunéiforme persane. Ce lieu offre un aperçu approfondi des dynasties qui ont gouverné la Perse et de leur réalisation en matière d'architecture, de sculpture et d'administration. Le site est un témoignage durable de la grandeur de l'ancien empire perse et de ses successeurs, reflétant la continuité et le changement au cours des millénaires de l'histoire iranienne. Naqsh Rostam reste une destination importante pour les universitaires, les touristes et ceux qui s'intéressent au riche patrimoine culturel iranien. Numéro 3 Parbazin Est un mystérieux site archéologique situé sur une île du lac Terkhol, dans la République de Touva, en Russie. Ce complexe fortifié, datant du VIIIe siècle environ, a dérouté les chercheurs en raison de son isolement et du manque de preuves claires sur sa fonction et ses occupants. Le nom « Portbazin » se traduit par « maison en terre crue » en langue Touva, reflétant la construction principale du site en briques de terre crue. La conception de Portbazin est inhabituelle, avec des murs atteignant 12 mètres de haut entourant une zone rectangulaire d'environ 3,5 hectares. À l'intérieur de ces murs se trouvent les restes de plusieurs structures, dont un bâtiment central qui, selon certains, aurait pu être un temple ou un palais. La disposition du site suggère des influences architecturales chinoises, ce qui a conduit à des théories sur son utilisation possible par les Ouïghours, un groupe turc qui a établi un empire dans la région à cette époque. Le but de Portbazin reste un sujet de débat. Certains archéologues suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forteresse militaire, d'un centre administratif ou même d'une retraite spirituelle. L'éloignement et le manque d'objets du quotidien compliquent l'interprétation du site. Les investigations ont révélé des signes d'un incendie qui aurait détruit une grande partie du complexe, mais les circonstances de cet événement sont inconnues. Des fouilles et des études récentes, faisant appel à des techniques avancées telles que la télédétection et l'analyse isotopique, continuent de fournir des informations sur Portbazin. Ces études suggèrent que le site a pu être construit dans le cadre d'un seul effort monumental et utilisé pendant une brève période avant d'être abandonné. Portbazin n'est pas seulement une énigme archéologique, mais aussi un site d'une grande beauté naturelle, entouré par le paysage montagneux et le lac qu'il isole. Son mystère attire à la fois les scientifiques et les touristes, intrigués par les histoires inédites de cette construction ancienne. Chaque nouvelle découverte à Portbazin offre une pièce supplémentaire au puzzle historique, améliorant ainsi notre compréhension des cultures qui habitaient autrefois cette région reculée de Sibérie. Numéro 4 La vallée de Bada Dans le centre de Sulawesi, en Indonésie, est célèbre pour ses énigmatiques statues mégalithiques, disséminées dans le parc national de l'Orlindu. Datant de plus de 1000 ans, ces figures comprennent des représentations anthropomorphes avec de grands yeux et des expressions sereines, ainsi que des cylindres de pierres connues sous le nom de « Kalamba ». La fonction de ces statues reste un mystère, des théories suggérant des usages religieux, funéraires ou commémoratifs. La disposition de certaines figures suggère de possibles significations astronomiques ou territoriales. La vallée de Bada n'est pas seulement un site archéologique fascinant mais aussi un lieu d'une grande beauté naturelle, entourée de montagnes et d'une végétation dense. Son éloignement a contribué à préserver les mégalithes, même s'il rend également l'accès et la recherche difficiles. Cette vallée offre une fenêtre fascinante sur les anciennes civilisations indonésiennes. Numéro 5 Les cercueils suspendus en Chine Il s'agit d'une pratique funéraire ancienne et mystérieuse pratiquée par diverses cultures, dont l'ethnie beau, dans les provinces du Sichuan, du Yunnan et du Hubei. Datant de plus de mille ans, ces cercueils sont suspendus à des falaises ou placés dans des grottes en haute altitude, ce qui fascine les archéologues et les historiens. On pense que la pratique des cercueils suspendus servait à plusieurs fins. On pensait que placer des cercueils en hauteur rapprochait les défunts du ciel et protégeait leur corps des animaux et des inondations. De plus, la taille symbolisait le statut social du défunt. Les cercueils, fabriqués à partir de rondins de bois creux, se trouvent souvent dans des zones difficiles d'accès, ce qui a préservé nombre d'entre eux du pillage et de la destruction. La technique de suspension de ces cercueils reste un mystère, compte tenu des outils et technologies limités de l'époque. Sur des sites tels que le Mont Longu et les Gorges de la rivière Jincha, de nombreux cercueils suspendus peuvent être vus, donnant un aperçu des croyances et des pratiques funéraires de ces cultures anciennes. Bien que cette pratique ait disparu, les cercueils suspendus restent un patrimoine culturel et une attraction touristique importante en Chine. Numéro 6 Le Colosse Caché Est une sculpture impressionnante située dans le parc Pratolino, près de Florence, en Italie. Cette statue monumentale en pierre, mesurant environ 10 mètres de haut, a été réalisée au XVIe siècle par le sculpteur Gian Bologna. Commandée par Francesco I de Médicis, la sculpture est un exemple exceptionnel de l'art maniériste. Le Colosse représente un géant qui émerge de la terre et se fond dans le paysage naturel. La figurine est partiellement recouverte de mousse et de végétation, lui donnant un aspect mystique et presque camouflé. Le géant tient dans sa main gauche une tête de monstre, de la bouche de laquelle coulait l'eau, faisant partie d'un système hydraulique complexe comprenant des grottes et des fontaines. Numéro 7 Grotte Fingale Le brouillard qui enveloppe parfois Staffa, une île située à 13 km à l'ouest de Mulle dans les hébrides intérieurs en Écosse, est aussi épais que les brumes qui cachent la vérité sur Fingale. Était-il un colosse ou juste un homme ? Fionne Maccomay, le héros irlandais, était-il un manxement ou un écossais ? Et quel est son lien avec la grotte remarquable de la côte sud de Staffa ? Approchée depuis l'eau, la grotte de Fingale semble trop belle, trop architecturalement conçue pour être naturelle. Un trot en forme de cœur de 42 pieds de haut est entouré des mêmes colonnes hexagonales de basalte qui bordent la chaussée des géants en Irlande du Nord. L'une des premières attractions touristiques d'Écosse, c'est un lieu de rencontre pour des célébrités telles que Wordsworth, Kits et Turner. En effet, Fingales Cave possède une autre caractéristique qui se reflète dans son nom gaélique, en Uembing ou Music Cave. L'acoustique cristalline créée par les colonnes de basalte et le plafond voûté a conduit Mendelssohn à composer son ouverture des hébrides, une merveilleuse œuvre d'art mystérieux. Numéro 8 Cheminée Laban Une cheminée en briques rouges de 100 pieds de haut se dresse sur une colline au nord de l'île de l'Abuan, au large de la côte et de la Malaisie. Au niveau des cheminées, rien de spécial, juste une tour carrée en briques avec deux arches à la base et une belle corniche au sommet. Mais la raison pour laquelle il a été créé a déconcerté les archéologues pendant des décennies. Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer sa fonction, allant d'une maison incomplète à un phare ou un clocher. L'explication la plus probable relie la cheminée aux précédentes opérations d'extraction de charbon dans la région. Selon les experts, elle faisait partie de cette nouvelle usine de fabrication de briques. Numéro 9 Théâtre Andromède Il existe une zone rare suspendue entre la Terre et les étoiles à Santo Stefano Quisquina, dans la province d'Agrigente, en Italie. Il s'agit du théâtre Andromède, un miroir du ciel encore peu connu du grand public, mais qui offre un spectacle unique. La construction est bien éclairée par la lumière naturelle et il n'y a aucune trace d'artifice ou d'aide électrique. Tout a été conçu pour s'intégrer à la nature, offrant un spectacle unique où le temps semble suspendu dans un intervalle infini entre le présent, le passé et le futur. Numéro 10 Fan Kingston, Chine Les deux temples absolument incroyables que vous voyez ici dans ces images de drones sont situés dans la chaîne de montagne la plus diversifiée de toute la Chine, appelée Finginstan. C'est la plus haute montagne de la Willing Range et son plus haut sommet culmine à environ 2438 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie qu'il faut passer à travers les nuages pour l'atteindre. Le monument le plus célèbre de Finginstan est de loin son Golden Red Cloud Summit, avec deux temples à son sommet reliés par ce fascinant pont étroit. Ces images de drones offrent une vue parfaite de ce site classé au patrimoine de l'UNESCO. ... ... ... ...